Bonjour à tout le monde et bon retour sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va survoler l'équivalent de PowerPoint gratuit pour Mac, c'est-à-dire Keynote. À la fin de la vidéo d'aujourd'hui, vous serez en mesure de monter votre propre présentation Keynote avec des effets et des transitions dans le but d'impressionner tout le monde dans votre entourage, incluant vos professeurs. Et comme c'est l'habitude dans mes vidéos, on va garder ça bien simple. C'est parti! On va commencer par lancer Keynote en cliquant sur l'icône avec un petit lutrin dans un carré bleu. Si vous ne voyez pas l'icône, je vous invite à appuyer sur le Launchpad, l'icône avec 9 carrés à la gauche, ici. Et vous devriez être en mesure de le retrouver ici. Keynote est déjà gratuit et préalablement déjà installé lorsqu'on s'achète un Mac. À l'ouverture, on a plusieurs thèmes. Je vais vous laisser explorer ce qui vous parle de plus. Gardez en tête que des thèmes, c'est juste pour simplifier le processus de création pour vous avec une mise en page et un look déjà préétabli. Et je vais prendre blanc de base. Pour valider mon choix, on clique deux fois. Pour simplifier le processus aujourd'hui, on va diviser l'écran en quatre parties, étant donné qu'on va souvent s'y référer tout au long de cette courte vidéo. La colonne de gauche ici, ça c'est la colonne de diapositive. C'est vraiment l'endroit où on va retrouver chacune de vos diapos. C'est un peu comme à l'ancienne, lorsqu'on passait une diapo à l'autre. La deuxième section, la barre qui est en haut, c'est ce qu'on appelle la barre d'outils. On va s'y référer pour modifier ou ajouter certains éléments dans notre présentation plus tard. Dans le centre de l'écran, c'est notre planche de travail. C'est là qu'on va travailler. Et finalement, la dernière section qui est à la droite, le fameux tiroir de format. Si vous avez déjà écouté les vidéos de Pages & Numbers, vous savez à quel point le tiroir format est très important. Je vous confirme que dans Keynote, c'est la même chose. Et souvenez-vous, rappel, lorsqu'on clique sur un élément, notre tiroir de format à droite va s'adapter selon sur quoi on clique. Si je clique sur du texte, le tiroir me donne les réglages pour le texte. Si je clique sur une photo, c'est les réglages pour une photo. Si jamais vous ne voyez pas le tiroir de format, vous pouvez cliquer sur le petit pinceau pour afficher ou masquer. Maintenant qu'on a divisé l'écran en quatre sections, c'est maintenant le temps de commencer à monter notre présentation. Pour commencer, si je veux utiliser la mise en page que Keynote m'a proposé, la seule chose que j'ai à faire, c'est de cliquer deux fois sur le texte. Et à ce moment-là, je suis en mesure d'inscrire ce que je veux. Top film. Oh mon Dieu, j'espère que vous n'avez pas vu ça. Top film. 100 % objectif. Déjà, on a une première diapositive de fait. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter une nouvelle diapo. Et ceux qui sont rapides, vous avez peut-être déjà vu qu'en haut à gauche, on a mot pour mot ce que je viens de vous dire. Ajoutez une diapositive. Et là, ce que vous avez ici qui est devant vous peut vraiment varier selon le thème qu'on a choisi à la toute première étape. Gardez en tête que lorsque vous ajoutez une diapo, le système veut juste vous aider à sauver du temps. Si vous, vous savez très bien que votre objectif, c'est d'avoir une image avec vraiment des puces qui vont énumérer des points précis, bien, vous pouvez déjà venir ici et choisir titre, puce et photo. Donc à ce moment-là, tout le travail va être fait pour moi pour la mise en page. Alors, on clique dessus. Et je prends juste une petite pause rapide pour attirer votre attention dans la colonne de gauche. On le voit ici, on a une deuxième diapo qui a été ajoutée. Si on revient à notre planche de travail, ici, le titre de la diapo, on clique deux fois. Et je vais commencer par mon film préféré à vie, The Matrix, qui est sorti en 1999. Ouf! Ça ne nous rajeunit pas! Étant donné que j'ai choisi titre et puce. Des puces, c'est vraiment des bullet points qu'on appelle en anglais. Alors, pourquoi Matrix est bon? La salade de pâte a l'air appétissante, mais ça ne marche pas vraiment avec ce que je veux dire. Donc, pour modifier une image qui est là en attendant, si tu es en bas de la dite image qui ressemble à un soleil avec une belle petite montagne, si on clique là-dessus, automatiquement, l'ordinateur va nous demander, excellent, où est l'image que tu aimerais que j'utilise pour remplacer les belles pâtes. Préalablement, pour me préparer, j'avais déjà téléchargé certaines images sur mon ordinateur. Donc, assurez-vous que les images sont sur votre machine si vous voulez l'incorporer dans votre présentation. Ici, j'ai The Matrix. Je clique sur Insérer. Et regardez ça. Instantanément, l'image vient de remplacer les pâtes. Si je veux, par exemple, que le titre The Matrix apparaisse en premier, je commence à cliquer juste une fois sur le titre. Et ce qui m'indique présentement à l'écran que c'est bel et bien The Matrix qui est sélectionné, c'est les petits carrés autour du titre. Et maintenant, depuis le début, on se concentrait beaucoup sur le tiroir format, mais il y a un nouveau bouton qui n'est pas dans Pages et qui n'est pas dans Numbers, qui est exclusif à Keynote. Et ça, c'est animé. Si on clique sur Animer, ici, la première chose qui est écrite, c'est Aucun effet d'entrée. Donc, on va cliquer sur Ajouter un effet. On va avoir plusieurs choix d'effets possibles pour faire apparaître le texte. Petit truc, si je veux juste voir à quoi ça ressemble sans nécessairement sélectionner un par un, vous pouvez apporter votre curseur sur un des effets et on clique sur le mot Aperçu. Ça, j'aime vraiment ça. Donc, on va y aller avec clavier, comme ça. Et là, on voit même en temps réel que The Matrix, si vous avez déjà vu le film, vous voyez que ça marche. Ça marche vraiment bien. Une fois qu'on a cliqué sur clavier, les réglages, maintenant, apparaissent ici à l'écran. On peut choisir la durée. Donc, si on juge que 3 secondes, c'était trop long, je peux le descendre à 2.52. À moi de choisir ici. Maintenant, on va cliquer sur 1999, reproduire ce qu'on vient de faire ici. Et plutôt que de faire le clavier, cette fois ici, je clique sur Passage à l'intérieur. Le reste, la durée, ça me convient. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est pendant ma présentation, je veux passer puce par puce et c'est moi qui veux choisir quand on passe d'une puce à l'autre. Pour ce faire, je clique autour des puces pour m'assurer que j'ai les carrés autour. Je clique encore une fois sur Ajouter un effet. Et là, je vais aller plus classique. Celui-là, je vais choisir Dissolution. Comme ça. Sauf que moi, je ne veux pas que les 4 puces apparaissent en même temps. J'ai une section qui s'appelle Apparition parce que c'est des puces en une fois. On va cliquer ici et je peux choisir par puce. Et maintenant, à chaque fois que je vais cliquer, je fais comme si j'avais un petit clicker dans les mains ou si je clique avec ma souris ou avec mon clavier, peu importe, ça va faire apparaître chaque puce. Avant de vous montrer à quoi ça ressemble tout ça, on va reproduire maintenant avec l'image. Donc, on va cliquer sur le magnifique poster. Je vais cliquer sur un effet. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a moins de choix que tantôt. C'est normal, il y a moins de choix pour faire apparaître une image versus du texte. Et là, je vais aller avec Enclume qui figurait parmi les effets spéciaux d'Apple en plus lorsqu'il présente un prix. Ils font tomber ça. Regardez ça comme ça. Mais voilà. Sauf que quand je regarde ça, je n'aime pas l'ordre. Moi, j'aurais mieux aimé que ce soit le titre, l'année, le poster et après ça, les puces. Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il faut que je recommence? Je vous rassure, il n'est jamais trop tard. Ce qu'on peut faire ici, on s'assure qu'on est bel et bien dans notre tiroir animé. On va en bas où est-ce que c'est écrit « Ordre de composition ». Et vous avez ce petit tiroir-là qui apparaît et vous êtes en mesure vraiment de voir l'ordre de chaque effet que vous avez déjà ajouté. Si je retrouve ici, par exemple, le poster de Matrix, si j'aimerais qu'il apparaisse avant les puces, donc avant effets spéciaux, on le prend, on garde notre doigt cliqué, on le glisse à l'endroit où on veut et il faut juste s'assurer que lorsqu'on le glisse, que c'est une ligne qui apparaît avec un point et non par-dessus un autre. Vous allez comprendre pourquoi. Quand j'ai trouvé le bon emplacement, je lâche. Comme ça. Déjà ça, ça enlève beaucoup de stress au niveau de la planification. Ici, j'aimerais apporter ça au niveau supérieur. C'est-à-dire que moi, j'aimerais avoir moins besoin souvent de cliquer pour passer d'un point à l'autre parce que ça peut devenir fatigant. Si on veut se simplifier la vie, ce qu'on peut faire, par exemple ici, moi j'aimerais que The Matrix apparaisse et que 1999 apparaisse tout seul. Après, dans ce cas-ci, on va cliquer sur 1999 et un peu plus bas, début, c'est écrit au clic. Ça, c'est toujours par défaut. On peut cliquer là-dessus et lui spécifier est-ce que je veux que 1999 apparaisse en même temps que le titre de Matrix dans mon exemple, donc avec la composition ou est-ce que j'aimerais mieux que ça soit écrit The Matrix et après l'année apparaisse. Moi, j'ai choisi après. Est-ce qu'on va voir à quoi ça ressemble? On clique sur le mot lecture en haut et vu qu'on a la deuxième diapo sélectionnée, on commence la lecture à la deuxième diapo. Je clique une fois. Regardons si 1999 va apparaître tout seul. Super. Si j'appuie, ça devrait être l'image du poster qui apparaît avec l'enclume. et maintenant, je peux passer puce par puce par puce. Voilà. Pour vous sauver du temps, j'ai rajouté une nouvelle diapo avec un autre film. Prochaine chose qu'on va voir ensemble, c'est comment ajouter des transitions entre chacune des diapos pour que ça arrête d'être juste du blanc. Première étape pour ça ici, si j'aimerais qu'il y ait une transition entre la diapo 1 et la 2, on clique sur la diapo numéro 1. À la droite, on s'assure qu'on est sur le bouton animé. Tantôt, c'était des effets parce qu'on avait cliqué sur texte ou image, mais maintenant, si on clique sur une diapo, là, automatiquement, vous avez le mot transition en haut. Et là, vous avez pas mal de choix ici qui s'offrent à vous. Moi, j'aimais bien utiliser portail. C'est comme si on entrait dans la présentation. Je vais prendre portail comme ça. Comme tantôt, on peut choisir également la durée. Maintenant, lorsque ma diapo sur The Matrix est terminée, j'aimerais qu'il y ait une transition vers la prochaine. Même chose, on clique sur la diapo. On va sur Ajouter un effet. Je vais cliquer sur Cube. Maintenant, si on revient à la première diapo et qu'on regarde ce que ça donne, le portail. Je fais les effets. Je vous garantis que si vous mettez en pratique ce qu'on vient de discuter dans la vidéo d'aujourd'hui, vous maîtriserez Keynote en claquant des doigts. Pour rester dans la thématique Apple, je vous invite à jeter un coup d'œil à l'une de ses vidéos. Et d'ici là, si vous voulez juger mes goûts cinématographiques ou pour me laisser vos commentaires, laissez-moi ça dans les commentaires ici. Merci de m'avoir fait confiance avec votre temps. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada